Adoptée à 85,90% des suffrages, la nouvelle constitution de la République du Tchad a été promulguée ce vendredi par le président de transition, président de la République-chef de l'État, général Mahamad Idriss Débidno. Cette cérémonie solennelle marque l'avènement d'une ère nouvelle pour le pays avec la cinquième république de son histoire. Cette nouvelle loi fondamentale, qui a pour base la constitution de 1996, prend en compte les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, tenu du 20 août au 8 octobre 2022 à N'Djaména, et comporte de nombreuses innovations. Parmi ces nouveautés, il y a la création, la réhabilitation et le réaménagement des institutions, notamment le Sénat, la Haute Cour de Justice, la Cour suprême, la Cour des Comptes, le Conseil constitutionnel, la Justice militaire, le Haut Conseil des médias et de l'audiovisuel, le Haut Conseil des chefferies traditionnelles, la Commission nationale des droits de l'homme, le Conseil économique, social et culturel, le Médiataire de la République, ainsi que l'Agence nationale des élections. L'une des caractéristiques majeures de cette constitution est la forte décentralisation du pouvoir. Cette évolution vers un État décentralisé s'accompagne d'un engagement accru envers les principes démocratiques et les droits fondamentaux. La signature du décret de promulgation de cette nouvelle constitution par le chef de l'État ouvre la voie à des élections générales, consacrant ainsi le retour à l'ordre constitutionnel. La volonté du peuple souverain exprimée à travers le référendum devient ainsi le moteur du changement politique, renforçant la légitimité des institutions et la confiance des citoyens. La promulgation de la nouvelle constitution du Tchad est une étape importante dans l'histoire de la nation. C'est le fruit d'un processus démocratique et inclusif, incarnant l'espoir d'une gouvernance éclairée, basée sur les aspirations du peuple tchadien. La Ve République émerge, promettant un avenir de stabilité, de prospérité et de démocratie pour le Tchad.